Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Chojo, ici Sarah et aujourd'hui j'ai le grand plaisir, la joie immense de vous faire un épisode spécial 50 abonnés ! Je suis happy ! Techniquement quand cette vidéo va sortir on sera bientôt 70 sur la chaîne, ça me fait trop plaisir vraiment. Mais du coup je me suis dit qu'il était temps que je sorte cette vidéo-ci parce que sinon elle n'aurait plus aucun impact, merci les gars ! Donc voilà, je rigole, ça me fait trop plaisir de vous voir, de vous abonner à ma chaîne, de vous voir commenter, liker, franchement c'est un pur plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier et prendre le temps de faire ça avant de me lancer dans cette vidéo, c'était de vous dire merci tous autant que vous êtes. Alors pour cet épisode spécial j'ai choisi le jeu Kiss Mary Kill où en gros vous choisissez des personnages, moi c'est des personnages de Chojo que je vous ai demandé sur Instagram de me sélectionner. Et j'en prends trois et à chaque fois je vous dis lequel est-ce que j'embrasserais, tuerais ou épouserais. J'ai avec moi mon espèce de petit pot ici avec toutes mes languettes de nom, j'ai super hâte, franchement je sens que ça va être assez rigolo. Si aussi vous voulez participer en même temps que moi, ça veut dire que si à chaque manche vous voulez vous même mettre ce que vous auriez répondu. Ou si en règle générale vous voulez juste mettre un commentaire avec qui est-ce que vous, dans tous les Chojo que vous avez lu, qui est-ce que vous épouseriez, embrasseriez et tueriez. N'hésitez pas, franchement je trouve ça assez fun puisque cette vidéo elle est aussi vraiment pour vous, pour vous remercier. Si vous avez envie de prendre part au jeu, ce serait avec plaisir. Alors je voulais aussi vous prévenir, avant la fin de cette vidéo, Ack sera mon époux, d'accord ? Je sais que lui, peu importe contre qui il va être, il sera mon époux. Donc voilà, vous êtes prévenus, Ack sera à moi et le reste on verra. Et voilà, c'est parti. Alors c'est parti pour la première manche. J'ai un peu peur, je me gâche pas. J'ai mon peau. Je ne regarde pas ce que je pioche. Je stresse le tout premier, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est Boris d'Alice au royaume de trèfle. Le suivant, Kiki de Cherry qui aux cheveux rouges et Ko de Blue Spring Ride. N'attendez pas à ça pour une première manche. Clairement, je vais... Oh c'est dur. Je pense que je vais. Je vais épouser Boris parce que Boris, c'est un personnage que j'aime beaucoup d'Alice au royaume de trèfle. J'adore les personnages masculins avec les oreilles de chat. Je suis désolée, c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans les shoujo. Je pense que ça va vous surprendre ou pas du tout vu mon caractère. Donc voilà, Boris, je l'épouse, je l'aime bien. Il est fun, il est très gentil. C'est un mec adorable et il a les oreilles de chat. Que demander de plus ? Ce qui nous laisse Ko et Kiki. Ko de Blue Spring Ride, c'est pas un héros masculin préféré parce que je trouve qu'au départ, il a vraiment fait souffrir l'héroïne en tournant autour du pot et en lui disant pas clairement qu'il l'aime depuis le début. Donc je pense honnêtement que je vais tuer Ko. Désolée. Et je vais embrasser Kiki de Shiryuki aux cheveux rouges parce que c'est une meuf badass qui est très forte, qui est très indépendante. Et voilà, je la respecte beaucoup. Alors, manche numéro 2. Ouh, Zeno de Yuna Princesse de l'Aube. Oh, Inui de Love Be Love Leave Be Left. Oh, c'est un pipou lui. Yuki de Free Basket. C'est trop, je suis trop choquée. Parce que c'est vraiment super intéressant les choix. Je pensais pas que ce serait si compliqué. D'accord, je vais tuer Zeno. Désolée, Zeno, c'est pas mon personnage préféré de Yuna Princesse de l'Aube. Je trouve qu'il est extrêmement bien construit. Clairement, pour un personnage qui est immortel comme ça, il est génial. Mais voilà, en tant qu'homme, je vois pas ni l'embrasser ni l'épouser. Donc, Zeno, au revoir. Ce qui nous laisse, Yuki est Inui. Je vais épouser Inui parce qu'il est tellement gentil. Il est tellement adorable. Je suis sûre qu'il ferait un mari formidable. On se ferait plein de soirées, films. Genre, ce serait tellement cool. Et du coup, je vais embrasser Yuki de Free Basket. Concrètement, numéro 3. Oh mon dieu, So Won. So Won, Yuna Princesse de l'Aube. Ok, bon, ça va, on va voir. Yuki de Vampire Knight. Oula, alors là, mon gars, ça va être vite réglé. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Vampire Knight, vous comprenez, n'est-ce pas ? Et enfin... Oh oui ! Oh mais ça va être trop dur, non ! Kanté Jun, vous savez, le plus jeune fils du général de la tribu du feu. Qui devient un méga gros sucre au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'est... Mais c'est super dur ! Non, attendez, on va faire ça. Yuki d'office, je l'élimine. Mais puissance 1000, je ne la supporte pas. Donc adios amigos. Il me reste mes deux chouchous. Ah mais c'est trop dur ! So Won, j'adore le personnage de So Won. Mais en tant que mari... Je suis pas sûre. Parce que je pense qu'il ferait vraiment passer de son pays avant moi. Je veux pas qu'on me fasse passer avant tout. Parce qu'on a tous nos priorités. Mais So Won, je pense que clairement, on se verrait quasiment jamais en fait. Enfin donc voilà, je pense pas qu'il sera un super mari. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il serait vachement occupé. Il serait tout le temps absent. Parce que ça va vite me saouler à partir de mon année. Et voilà, je ne lui pardonnerai jamais d'avoir fait ce qu'il a fait à Hak et Yona. Donc du coup, tous les repas qu'on passeraient ensemble, ce serait moins en mode, mais putain, mec, qu'il t'a pris ? Donc voilà, je pense qu'au niveau relation de couple, ce serait compliqué. Voilà, je vais embrasser So Won avec plaisir évidemment. Et je vais garder Kanté Jun comme mari. Et je pense que lui, quand tu vois comme il est une fois que Yona a fait de la magie avec lui, qu'il est devenu super adorable et super là pour son peuple et tout, je pense que clairement, la femme qu'il aime, il va la chérir et la protéger. Voilà, je vais clairement épouser ce monsieur qui est trop cute. Et voilà, je suis très contente, je suis très contente. Alors, on continue avec... Oh ! Jéa de Yona Princesse de l'aube. C'est qui ça ? Oh mon dieu. Shaw de Skidbeat. Ok. Et Elliot de Alice O'Riante de Coeur. Oh ! Ça, c'est compliqué ça. Parce qu'il n'y en a aucun que je déteste. Donc pour les tuer, ça va être compliqué. On va réfléchir par élimination. Ceux que je préfère, c'est quand même Shaw et Jéa. Donc je pense que je vais tuer Elliot. Pourtant, je trouve qu'il est trop adorable. J'adore les oreilles de lapin aussi avec celui des chats. Donc voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Et puis, il a une obsession pour les carottes. Il est trop mignon. Mais voilà, comparé aux autres, je préfère les autres. Donc on va tuer Elliot. Alors, entre Shaw et Jéa. Shaw, je l'aime bien. Avant, je le détestais comme tout le monde. Comme tous ceux qui ont mis Skidbeat. Je pense qu'après le premier volume, Shaw, clairement, on le hait quasiment tous. Mais avec le temps et avec l'évolution de son personnage, surtout vers la fin, dans le volume 42, je l'aime beaucoup plus. Pour moi, Shaw, c'est un personnage qui a grandi et qui s'est un peu repenti à mes yeux. Mais Jéa, ouais, non. Allez, vous savez quoi ? Je vais embrasser Shaw et je vais épouser Jéa. Parce que clairement, Jéa, il a été réglo et adorable dès le départ. C'est un mec, mais trop gentil. Je pense que je m'entendrais vraiment bien avec lui parce que chaque fois, il me fait rire. Et les gens qui me font rire, souvent, j'aime bien rester avec eux. Forcément, c'est logique. Mais voilà, je pense qu'on pourrait bien se marier ensemble. Donc clairement, je l'épouse. Alors, next. Oh, Rin de Free Masked. Oh mon dieu. Le Shishio, donc le prof dans Daytime Shaking Stars que je déteste. Et attention, Aido de Vampire Knight. Oh mon dieu. Oh la la, ça va être compliqué. Qui est-ce que je vais... Je vais pas tuer Rin. Rin de Free Masked, genre elle est... Enfin, c'est pas un référé, mais elle est quand même super chou. Donc là, mon nom, Aido. Aido est parfois un peu trop arrogant dans le début de la série. Je cache pas que j'ai eu envie de l'étrangler plusieurs fois. Mais est-ce qu'il mérite la mort ? Non. Je vais tuer le professeur dans Daytime Shaking Stars. Parce que franchement, il m'a tellement saoulée. C'est un personnage qui sait pas se décider tout de suite. Et donc du coup, il va beaucoup faire souffrir l'héroïne à cause de ça. En tant que mec, j'aimerais pas avoir quelqu'un comme ça, qui fait traîner les choses, qui est pas clair directement avec moi. Ça me saoulerait. Donc clairement, je l'assassine. Je pense que je vais embrasser Rin. Parce que j'ai pas tellement d'atomes crochus. Donc l'épouser, ça sera un peu compliqué. Et du coup, j'épouserai Aido. Ensuite... Oh mon dieu. Kirishima de Wataniga. C'est le manga dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les héroïnes badass. C'est le Yakuza super Yandere, complètement malade. Ok. Ensuite, on a Tomoe de Divine Anami. Et... Oh ! Hattori de Free Basket. Oh mon dieu. Bah écoutez déjà, j'épouse Hattori. J'épouse Hattori de Free Basket. Mais les yeux fermés. C'est un de mes personnages préférés de tous les temps. Il est gentil. Il est calme. Il est posé. Et son histoire m'a tellement émue. J'ai tellement pleuré, les gars, dont on apprend sa backstory. Genre, j'étais en larmes. Voilà, je voudrais juste pouvoir m'occuper de lui. Le rendre heureux. Parce qu'il a l'air tellement triste la plupart du temps. Je voudrais trop pouvoir lui redonner le sourire. Et lui apprendre un peu plus à se lâcher et à s'amuser. Parce que je trouve qu'il a pas... Il a jamais l'air de faire des trucs très fun. À part traîner avec Ayame et Shigure. Voilà, je pense que je l'emmènerai à faire plein de trucs. Donc je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen qu'on s'entende relativement bien. Qu'on s'équilibre. Donc j'épouse Hattori avec plaisir. Alors, Tomoe ou Kirishima. Vous savez bien mon goût pour les bad boys. Donc je pense que je vais embrasser Kirishima. Et je tuerai Tomoe. Je suis désolée. Ensuite... Oh mon dieu. Le professeur Yagari dans Vampire Night. Oh, Nomiji de Free Basket. Oh, ça va être compliqué. Et Kurosaki de Dengu Kidesi. Oh, mais non. Je l'adore aussi. Oh, c'est trop compliqué. Attends. Je ne peux pas tuer Momiji. Personne ne peut tuer Momiji. C'est pas possible. C'est un amour. Je ne saurais pas le tuer. Bah, je vais tuer le professeur Yagari devant Vampire Night. Parce qu'il ne fait pas le poids face aux autres. Je suis désolée. Kurosaki de Dengu Kidesi. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que je ne pense pas que je n'en ai encore parlé. C'est mon Jojo préféré. Mais de tous les temps. C'est une jojo qui m'a fait pleurer. Qui m'a touchée. Qui m'a fait rire. Je l'adore. Alors, Kurosaki, c'est un héros masculin, mais tellement parfait. Il est prévenant. Il est attentionné. Il a tellement souffert. Mais en même temps, Momiji, il n'a pas non plus une vie super cool. Je vais embrasser Kurosaki. Et je vais me marier avec Momiji. Parce que je pense que Momiji et moi, on irait manger des glaces ensemble. On aime tout ce qui est accessoires mignons. Voilà, il y a un truc. Voilà, je vais épouser Momiji. Alors, on continue. Oh, Luciano de Takane et Anna. Ikuto de Shugokara. C'est un de mes premiers crushs dans les mangas. Oh, Shina de Yona Princesse de l'Aube. Oh, putain. Non, c'est super dur. Je ne peux pas tuer Shina. Je ne peux pas tuer Shina. Il est adorable. Ce serait un crime contre l'humanité. Je ne peux pas tuer Shina. Puisque Ikuto, c'était mon crush d'enfance. Je vais embrasser Ikuto. Encore une fois, oreille de chat. Évidemment, tout est lié chez moi. Donc voilà, j'embrasse Ikuto. Je vais épouser Shina. Parce que clairement, c'est un sucre adorable. Et il y en a tellement bavé. Shina, c'est vraiment le même style de backstory que Hattori de Free Basket dont je parlais tout à l'heure. Clairement, j'ai pleuré ma vie. Voilà, je vais essayer. Franchement, il est très très calme. Et donc du coup, je pense qu'il devrait sourire un petit peu plus à moi. Parce que sinon, je vais me sentir assez frustrée. Je prendrais très très bien soin de lui. C'est trop en amour. Franchement, je pense qu'il ferait un mari trop cool. Et du coup, je tue Luciano. Ensuite, on a Kiyoko de Skipbeat. Reine de Nana. Uzui de Meitsama. Oh putain. Kiyoko, c'est une de mes héroïnes quand même préférées. C'est vrai, c'est vrai. Uzui, c'est pas un personnage masculin qui m'a marquée non plus. Je sais que c'est genre Meitsama, c'est un grand classique. Mais clairement, je l'aime bien. Je trouve qu'il va très bien avec Misaki. Mais par rapport à moi, je serais pas vraiment attirée par ce type de mec. Et alors, Reine de Nana, je connais absolument pas Nana. Donc, je vais tuer Reine. Désolée, je vais tuer Reine. J'embrasserai Kiyoko. Et j'épouserai Uzui. Parce que quand même, il sait quand même faire de la pâtisserie. Et ça, c'est un bon point. Donc au pire, je pourrais toujours manger. Ensuite, Elias de The Ancient Magazine. Oh, c'est mon bébé. Je l'adore tellement. Takane de Takane et Anna. Et Ayame de Free Basket. Oh là là, mon gars, mais tempérament, tu n'es rien à voir. Comme époux, pas Takane. Takane, il est vachement trop arrogant. Il me fait trop rire. Mais vraiment, à supporter au quotidien, je pense que j'ai pas la patience d'Anna. Ayame, il est extrêmement... J'adore les personnages comme Ayame. C'est l'un de mes préférés dans Free Basket. J'adore les personnages super extravertis, super bruyants. Mais voilà, encore une fois, au quotidien, je sais pas si... J'arriverai à gérer vraiment ça, genre tous les jours. Et Elias, il est vachement plus chill. Par contre, j'embrasserai pas Elias. Ça, c'est mort, hein, mon gars ? On va tuer Elias. Pourtant, ça ne m'a pas le personnage préféré, mais genre vraiment... Il me reste Ayame et Takane. Et je pense que je vais tenter le mariage avec Ayame. Je ne garantis pas que ça durerait toute la vie. Ça m'étonnerait. Mais je pense qu'au début de notre relation, on s'amuserait énormément. Et je vais embrasser Takane. Ensuite... Oh ! C'est Hobie. Hobie de Chira Yukio, je fais rouge. Je l'aime tellement. Non ! C'est June ! C'est June, il est mon colloque d'enfer. Ah, les gars, vous êtes tous morts. À moins d'avoir Hack, qui serait vraiment à la puissance ultime. Kio de Free Basket, mais c'est horrible ! Mais je l'adore aussi ! Oh, le dépit ! Mais j'épouse June. Quoi qu'il arrive, j'épouse June. Vous le savez, je l'aime tellement, genre... Oui, je l'épouse, voilà. On se marrerait tellement. Et puis c'est Abdo. Je pourrais m'endormir à côté des abdos tous les soirs et me réveiller tous les matins à côté des mêmes abdos ? J'épouse June. Ah, mais c'est trompe, je ne veux pas tuer Kio ni Obi ! Parce que Obi, il a ce côté bad boy que j'aime beaucoup, qui me fait craquer. Et en même temps, il est tellement adorable avec Chira Yukie. Genre, je suis sûre qu'il serait un mari, mais tellement cool. Mais Kio est un super mari aussi, en fait. Donc, je crois que je vais embrasser Obi. Parce que Obi, il a un côté bad boy qui me parle, évidemment. Et je vais tuer Kio. Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça. Je ne pensais pas que je ferais ce choix-là. Mais voilà, je vais tuer Kio. Je suis désolée, June. June l'emporte. Je suis désolée, les gars. Oh, mon Dieu. Oh, quelle tristesse. Je vais te tuer un de mes croches préférés quand j'étais petite. Continue. Oh, on a Kijei de Y'a la princesse de l'aube. Zen de Shiyuki aux cheveux rouges. Ok. Et alors, le dernier. Toa de Waiting for Spring. Je vais épouser Kijei. Parce que Kijei, c'est un personnage que j'adore de Y'a la princesse de l'aube. Alors que les autres, je les aime un peu moins. Donc, clairement, j'irai avec Kijei. Je pense qu'il me traiterait comme une princesse. Vraiment. Donc, je vais l'épouser. Je crois que je serai chérie jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, Kijei. Ce qui nous laisse avec Zen et Toa. C'est compliqué parce que pour moi, Zen et Toa ont un peu le même type de personnage. Très calme, très chill, très romantique, très mignon, mais un peu fade. Zen, c'est un chouette personnage. Mais le personnage gentil qui est un peu trop ennuyant à mes yeux. Et Toa, c'est un peu le même principe. C'est pour ça que je n'ai pas super fait raccroché à Waiting for Spring. Parce que voilà, je trouve que le personnage... Je préfère mille fois Aya, qui est mon crush dans Shepardor. Je pense qu'il est dedans. Je vais embrasser Toa et je vais tuer Zen. Désolée pour les fans de Zen. On a figuré le free basket. Ah, mon dieu. Kentaro de mon colloque d'enfer. Naruse de Chiquilove. Oh là là. Je vais tuer Naruse parce que c'est un personnage masculin que je n'aime pas. Je trouve qu'il est hyper possessif. Il contrôle énormément ce que fait l'héroïne. Et je le trouve assez immature aussi. Donc vraiment, je tue Naruse sans regret. Je pense que je vais prendre Kentaro comme époux. Parce que Shigure, il a un côté extrêmement fourbe. Ce qui fait que je ne serai jamais pleinement en confiance avec lui. Donc clairement, comme époux, c'est mort. Donc je vais juste embrasser Shigure. Alors, Nika de Switchgirl. Megumi de Sailor. Est-ce qu'on voit encore une fille ? Yonah ! Oh mon dieu ! Yonah de Yonah Trattes de l'eau. Oh là là les gars. Non, c'est facile. J'épouse Yonah. Quoi qu'il arrive, j'épouse Yonah. Cette meuf est une badass. Je... Clairement, j'épouse Yonah. Megumi et Nika. Alors Megumi, j'ai de vagues souvenirs d'elle dans Sailor View. Je trouve Megumi, c'est pas celle qui essaie de lui piquer son mec. Bon, si c'est bien ça, je tue Megumi et j'embrasse Nika. Ensuite, on a Atsu Haru de Free Basket. Haruto de Black Prince et White Prince. Dojo de Library Wars. Oh, c'est super dur. Pour ceux qui ne savent pas, Black Prince et White Prince, en général, c'est un de mes péchés mignons. Mais tellement... Je sais que la relation homme-femme là-dedans, c'est pas la meilleure, mais j'ai un coup de cœur dessus. Et je l'adore, mais tellement Haruto, c'est un pipou. Au départ, c'est un gros connard, mais vraiment, on va le voir évoluer et limite à la fin de l'histoire. Il est encore plus amoureux de l'héroïne que elle de lui. Vraiment, je l'adore. Mais Dojo de Library Wars, la sexitude à carnet, les gars. Atsu Haru, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré de Free Basket, clairement. Je vais épouser Haruto, parce que je pense qu'on pourrait bien se marrer. Vraiment, il a un côté hyper autoritaire, mais si tu veux le convaincre de faire un truc, tu dis juste que tu y vas, toute seule, et il va finir par venir avec toi, parce qu'il veut pas que t'arrives un truc. Donc voilà, clairement, Haruto, je pense que ce serait assez drôle de le faire tourner en bric. J'embrasserai Dojo. Il est tellement sexy, genre, quand tu veux. Et Atsu Haru, je tue. Je suis désolée, je pensais pas que je tuerais les personnages de Free Basket comme ça, mais si Atsu Haru, je suis désolée, il est tue mort. Alors, Kyoto de Black Prince et Wolf Girl. Je déteste ce shoujo. Je déteste ce type, d'accord. Je sais qu'il va mourir aujourd'hui. Ensuite, on a Hyke de Yana Francis. Oh mon dieu, Hyke d'amour ! Ok, bah lui, je l'épouse, je lui l'avais dit, je l'épouse. Et puis, Takumi de Black Prince et White Prince. Bah mec, tu n'as aucune chance. Clairement, c'est mort. Donc, deux fils, je l'épouse. Ah, comme mon dieu, oui, je l'épouse tout de suite, mais les yeux fermés quand tu veux. C'est un personnage tellement génial. Il est sexy, il est fort, il est altruiste, il est prêt à sacrifier son propre bonheur pour celui des autres auxquels il tient. Il est toujours là pour toi, si tu dois enterrer encore, il est là le premier avec sa pelle, les gars. Hyke, c'est l'homme de ma vie, l'homme de ma vie. C'est le seul mec que je trouve sexy en espèce de tunique, vous savez. Il m'arrive à rendre sexy, tout et n'importe quoi, voilà. J'épouse, je tue Kiyota puisque je ne le supporte pas et il est horrible, il est horrible. Il s'améliore peut-être avec le temps, mais en règle générale, avec l'héroïne, il est horrible. Et Takumi de Black Prince et White Prince, je l'embrasse. Je l'aime beaucoup, donc je l'embrasserai avec plaisir, voilà. Alors ensuite, Mitsuhide de Shariuki aux cheveux rouges. Ok, ok, d'accord. J'ai noté. Attendez. Le connard de Jouia la princesse de Léo. Vous savez, c'est le mec. Je ne sais pas jamais son nom, c'est le type qui est toujours collé au basse de Sowon dans les derniers volumes sortis. Le stratège, là, qui a des cheveux noirs et une espèce de mèche chelou, enfin je vous mettrai la photo. Je ne sais pas comment il s'appelle, je l'ai appelé juste le connard. Donc le connard Mitsuhide et Rio de mon colloque d'enfer. Bah écoutez, clairement, je tue le connard qui n'a pas de nom. Il ne le fait absolument pas respecter. Et je vais épouser Rio parce que c'est vraiment un mec adorable. Au départ, je pense qu'il va falloir, tu vas un peu galérer pour percer ses défenses, mais une fois qu'il va t'accepter, genre il va être trop adorable et trop gentil, il va t'aider pour tout ce que tu veux. Et j'embrasse Mitsuhide, voilà. Alors, on arrive au bout. On a, oh mon dieu. On a Kyo de Blackbird que je déteste cordialement. Le commandant Jodo de Yuna Princess de Lope. C'est le général de la tribu du ciel. J'en parlais justement avec Takushiya. Pas de sourd, mais qu'elle adore si tu passes par ici. Je ne fais pas de bisous. Et je disais justement que j'ai un crush, mais monstrueux, sur le général Jodo. Je le trouve, mais tellement sexy, avec sa petite cicatrice là. Je le trouve trop beau. Je n'arrêterai pas de me chamailler avec lui. Je lui ferai des répartis de la mort. Je le rendrai dingue. Je teindrai ses fringues en rose. Je ferai tout pour le provoquer, pour qu'il s'énerve un peu. Parce qu'il est fort calme, fort maître de lui. J'ai trop envie de venir l'embêter. Et alors le dernier, que je n'ai toujours pas choisi, c'est Omi de Ellie. Alors clairement, je tue Kyo de Blackbird. Sans regret, vraiment, j'ai épousé, j'ai des râles Jodo. Mais quand tu veux, mais oui. Mais ça va être tellement chouette, notre mariage. La meuf qui se l'imagine, tu sais. Et j'embrasserai Omi de Ellie, qui est un beau gosse. Et un mec très sympa et adorable. Ensuite, oh mon dieu, oh mon dieu. Calame devant Pirknight. Zéro devant Pirknight. Ben tiens, quel hasard. Et Takuma devant... Mais enfin, je n'ai que des vampires Pirknight. Je tue Calame. Sans regret, voilà, hop, ciao. Ce qui nous laisse Zéro et Takuma. Oh la la. Je pense que Takuma... Enfin, Takuma, j'aimais beaucoup son personnage au départ parce que genre le mec qui lit des mangas. C'est un vampire super chill, super souriant, qui adore les gâteaux. Enfin, je pense que je m'entendrais super bien avec lui. Mais il a un côté aussi où à force de tout le temps sourire, tu n'arrives jamais à savoir ce qu'il pense vraiment. Et ça, moi, ça m'énerverait trop. Quelqu'un qui te laisse apercevoir ce qu'il est pour de temps en temps, je trouve ça vraiment important dans une relation. Donc Takuma, il faudrait voir. Il faudrait voir sur le long terme. Et Zéro. Alors Zéro, on va perdre un mémorisme, mais c'est tellement un pipou. Il est adorable avec Yuki. Oh le dilemme. Je vais épouser Takuma et je vais embrasser Zéro. Ensuite, oh ! Il nous en reste plus que trois. Oh mon Dieu, mais c'est passé super vite. Alors, on les prend tous ensemble. Oui, il y a Fuji de My Fair Honey Boy. On a Aya. Oh, mais ça va être trop dur. Aya de Waiting for Spring et Cade de Kiss Me at Midnight, mais ma vie est nulle. Oh, mais ça va être super compliqué. Attends, attends. Non, allez. Que Marie Fuji, il va être parfait. Il va te faire des petits plats adorables. Il va toujours être là pour toi. J'épouse Fuji. Il serait vraiment le... En mon avis, de tous les personnages qu'on a cités, je crois que ce serait probablement lui le gagnant du meilleur mari, je pense. Je crois que je vais embrasser Aya parce qu'il a aussi un petit côté bad boy. Et du coup, je dois tuer Cade de Kiss Me at Midnight, qui me fond le cœur parce que c'est un amour. Mais voilà, je tue Cade. Et voilà, on est à la fin de cet épisode. C'est passé super vite pour moi de vous le tourner. J'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. Je me suis vraiment beaucoup amusée. J'espère que vous aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos choix en commentaire. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que vous allez faire parce que, franchement, j'ai eu des dilemmes, mon gars. Donc voilà, dites-moi qui est-ce que vous vous embrasseriez, tueriez et épouseriez. Moi, réellement, c'est Agdamour qui est en tête de liste avec June. Mais voilà, ce sont mes deux maris préférés. Et voilà, je voulais encore vous remercier de votre soutien. Je pense que peut-être que vous, vous vous en rendez pas compte. Mais quand on met beaucoup de temps à faire des vidéos, etc., rien que de voir quelqu'un qui s'abonne en plus, ça fait tellement plaisir. C'est un petit clic pour vous. Mais pour moi, c'est un gros tremblement de terre dans mon cœur. Waouh, c'est trop éthique. Il faut que j'arrête. Mais voilà, vraiment, merci. J'espère que la suite va vous plaire. J'ai très hâte de ce qui va arriver prochainement. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai très 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 hâte. Un tout grand merci à toutes celles qui ont participé sur Instagram puisque j'ai demandé des suggestions de personnages pour pouvoir faire cette vidéo. Ça m'a été beaucoup à me répondre. Du coup, je crois que j'avais genre 60 noms en tout à la fin. Franchement, merci du fond du cœur d'avoir joué le jeu. Ça m'a fait trop plaisir. Voilà, merci à vous tous pour votre soutien. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, simplement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501